Merci Madame la Vice-présidente extrêmement brièvement pour souligner ici que la situation est saine et stable et je remercie le Vice-président pour son exposé très clair. Donc je vais être vraiment bref, dire qu'évidemment il y a deux facteurs qu'on ne maîtrise pas totalement pour l'heure. C'est d'une part les empreintes toxiques qu'il nous faut toujours surveiller comme le lait sur le feu. Et de l'autre côté la baisse des dotations, l'éventuelle réforme de la dotation globale de fonctionnement, même si on a un peu la stéréo entre le discours très volontariste du Premier ministre et les échos beaucoup plus mesurés des services de Bercy. Donc ces deux points laissent des zones d'incertitude mais de façon générale la situation est saine et permet de mettre en oeuvre notre politique avec notamment pour notre majorité qui s'est fixé des priorités sur les investissements, des investissements productifs, c'est-à-dire au service du territoire dans son ensemble et qui réaliseront à terme des économies et une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement. Je crois que c'est important, je le rappelle, mais je ne doute pas que ça finira par se faire, qu'il nous faut séparer ces investissements avec un retour sur nos dépenses de fonctionnement des autres investissements. Ils ne sont pas de même nature car ils ne génèrent pas les mêmes effets et c'est cette discipline-là qui est finalement une discipline que aurait n'importe quel investisseur n'importe où qu'il nous faut, je crois, avoir. Deuxième chose, c'est qu'évidemment nous avons nos champs d'action, Guillaume Lissi l'a rappelé, vous l'avez rappelé, M. le vice-président, en rappelant que nous avons évidemment le levier de la transition énergétique dans toutes ses dimensions comme générateur à la fois d'activités économiques localement. Ce n'est plus approuvé et la COP 21, pour cela, est une vraie opportunité ou un vrai élan pour la mettre en œuvre dans nos politiques métropolitaines de façon innovante et je crois à la fois pour des choses que nous voyons dès aujourd'hui, pour d'autres qui doivent se préparer et se construire pour un peu plus tard. Je conclurai en revenant sur ce Green New Deal qui doit nous permettre de faire des investissements qui sont bons pour l'emploi tout de suite, qui sont bons pour nos finances aussi, même si c'est bon pour nos finances sur une durée plus longue et qui sont bons pour l'environnement. Je crois que c'est primordial dans la lecture et c'est le message que je veux faire passer au moment de ce ROB. Voilà, merci.